C'est parti ! Coup d'envoi de la rencontre, les gestes sont précis, la concentration extrême. Il faut dire que ce jour-là c'est plus qu'un simple match, c'est un derby. Un joueur de Saint-Étienne qui affronte un joueur de l'OEV et à la fin on prend le score des 4 tables et donc on aura le résultat final du derby. Un match amical qui se déroule dans une ambiance très bonne enfant, même si l'esprit de compétition n'est jamais bien loin. On est à fond dans le jeu, on joue à fond, mais il y a énormément de fair play, mais ce n'est pas là qu'on va avoir des gestes déplacés, on est content. Et après 15 minutes de jeu, sonne l'heure de la mi-temps. Une rencontre plus difficile que prévue comme à la table de Daniel et Laurent où aucun but n'est encore rentré. Il y a eu deux belles occasions que j'ai pu arrêter. Donc 1-0-0 presque logique à la mi-temps, c'est maintenant qu'il va falloir faire la différence. Car ce sport est avant tout un jeu de tactique avec des règles bien précises. Il y a les règles du foot, le plus franc, le hors-jeu, le 6 mètres, le corner, tout ça. Et il y a aussi des règles un peu plus spécifiques, mais il y a quand même beaucoup de stratégie, beaucoup d'anticipation et être quand même assez calme. Disparu dans les années 2000 avec les sœurs des jeux vidéo, le football de table réapparaît progressivement. Si pour la plupart des adhérents de ce club, ce sport fait revivre des souvenirs d'adolescence. De plus en plus de jeunes participent aux entraînements, comme Cyprien, âgé de 18 ans. Petit à petit, on arrive à faire des victoires et j'ai réussi à être champion de France Junior deux fois de suite. C'est plutôt pas mal. En juin prochain, ce club de Saint-Symphorien-sur-Coise organisera le championnat de France de football sur table et espère bien se qualifier pour la Coupe du Monde qui se déroulera à Rome en septembre. En attendant, ce derby s'est terminé par un match nul, un partout. Pas de vainqueur, mais un bon moment passé entre copains. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !